Docteur Mamoudou Sambahan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un économiste et avec le Maguel de Touba 2024, on note près de 300 milliards de chiffres d'affaires. Quel est réellement l'apport économique de ce grand événement ? Alors, merci beaucoup. Donc, si vous voyez, le Maguel de Touba, c'est un événement exceptionnel au Sénégal et qui attire beaucoup de gens et beaucoup de secteurs. Parce qu'à tous les niveaux, si vous voyez un peu le nombre de millions de personnes qui vont à Touba, ça explique ce que ça attire comme foule derrière, comme économie. Parce qu'il y a le transport, il y a les produits alimentaires, il y a les tussies. Il y a en fait tout un... Il y a d'autres activités économiques au niveau même de Touba. Donc, ça veut dire quoi ? C'est une manne financière extraordinaire qui va vers Touba. Et qui aujourd'hui profite aussi d'autres secteurs, n'est-ce pas, qui vont en profiter pour faire leur activité. Et c'est ça qui explique cette manne financière que l'on a pendant cet événement religieux. Et donc, est-ce un moyen de création d'emplois, surtout pour les jeunes ? Alors, je ne dirais pas pour le moment, parce qu'on peut bien l'organiser. Pour le moment, peut-être que ça permet de pérenniser peut-être des emplois. Pourquoi ? Parce que c'est un événement. Parce qu'en fait, quand vous voyez les entreprises, la plupart du temps, les chiffres d'affaires, 40% à peu près de leurs chiffres d'affaires se font pendant les événements. Alors, et Touba, c'est un événement exceptionnel. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises pendant cette période qui font des chiffres d'affaires extraordinaires parce que c'est un événement. Donc, ça leur permet de conserver leurs chiffres d'affaires, de peut-être même augmenter leurs chiffres d'affaires, de pérenniser leurs activités. Mais en tant que tel, ça ne crée pas des emplois stables, etc. Parce que c'est une période seulement, c'est deux, trois jours, n'est-ce pas ? Après, c'est terminé. Voilà. Maintenant, on peut l'organiser de telle sorte que ça peut créer des emplois perennes pour très longtemps. Il suffit d'une meilleure organisation, d'une meilleure structuration de tout cela pour que ça puisse créer des emplois. Très bien. Donc, on peut dire que certaines activités qui se déroulent à Touba peuvent vraiment être en avantage pour les jeunes. Oui, absolument. Moi, je donne par exemple. Regardez ce qui rentre en termes d'animaux, de faits, moutons, chameaux, etc. Tout ce qui rentre en termes de CIT. Comment aujourd'hui on peut le structurer ? On peut faire de telle sorte qu'en fait, qu'il y ait des hubs au niveau de Touba qui permettent un peu de faire cet élevage. Regardez au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait ? On importe tous ces bœufs du Mali, de la Mauritanie, etc. Ce qui est une destruction monétaire. Alors, comment aujourd'hui on peut regrouper les jeunes et créer des fermes agricoles qui permettent aujourd'hui, au lieu d'aller importer tous ces produits-là, qu'on puisse l'avoir à notre disposition ? Puisqu'il y a un besoin qui est là pendant cette période. Un besoin de milliers et de milliers et de milliers de bœufs. Donc, regroupons ces jeunes-là qui vont faire de l'agriculture, de comment on fait pour avoir le fourragé, pour les animaux, etc. Comment faire pour élever aussi toutes ces vaches-là qui peuvent permettre aujourd'hui d'alimenter Touba et même aussi d'autres événements. Ce n'est pas seulement Touba, parce qu'il y a tellement d'événements où on a besoin de ça. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a un besoin, aujourd'hui, il y a possibilité de faire énormément de choses. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est cette organisation qu'il faut revoir pour qu'aujourd'hui, ça puisse mettre beaucoup plus éthique. Et on a constaté que lors du Maguel, le commerce a beaucoup marché. Absolument, ça va marcher, bien entendu. Puisque, comme je dis, quand les gens vont à Touba, ils ne marchent pas, ils prennent des voitures. Regardez ce que ça fait comme Ambelli pour les transporteurs. N'est-ce pas ? Tous les transporteurs sont orientés vers Touba parce qu'ils transportent, comme on a dit, à peu près 6 millions de personnes. Mais c'est une manne financière extraordinaire. On peut même parler aujourd'hui, cette année-ci, de Dakar Dendix qui, d'après les statistiques que j'ai, a transporté quasiment plus de 25 000 personnes. Donc, vous imaginez ce que ça fait en termes de rentrée de fonds pour ces gens-là. Vous comprenez aussi par rapport à nos jeunes filles, nos femmes, etc., qui s'habillent 2, 3, 4 fois, ce que ça fait chez le tailleur, ce que ça fait chez le vendeur de tussus, les vendeurs de légumes, les vendeurs de fruits, etc., de tous les produits alimentaires. Évidemment, ça fait qu'il y a ce dynamisme d'économie à tous les niveaux et qui permet à tous ces gens-là de faire beaucoup de chiffres d'affaires pendant cette période. Et plus de 6 millions de pèlerins, 40 délégations étrangères. On peut dire que le tourisme aussi joue un rôle important dans l'économie sénégalaise. Oui, c'est ce qu'on appelle du tourisme religieux. La plupart du temps, quand tout va arriver, regardez, les gens viennent de partout. Si vous prenez seulement nos frères qui sont à l'extérieur, la diaspora, combien de personnes se mobilisent pendant ces périodes ? Ce que ça représente, sans compter les autres nationalités qui viennent, parce qu'il n'y a pas que des morites au Sénégal, il y en a un peu partout. Et ces gens-là, c'est un moment, comme c'est un pèlerinage pour eux, c'est un moment de revenir au Sénégal. Ce que ça fait comme rentrée de fonds, ce que ça fait comme rentrée de devise. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, on note 4728 voyageurs transportés. Peut-on dire que cela fait l'affaire aussi des chauffeurs ? Oui, c'est ce dont je parlais au début. Parce qu'en fait, comme on dit, les gens qui vont à Touba, ils prennent des voitures. Ils prennent des moyens de transport pour quitter leur endroit un peu partout au Sénégal et pour venir à Touba. Même ceux qui descendent de l'aéroport doivent prendre des moyens de transport. Et imaginez, d'après les statistiques, 6 millions de personnes qui vont là-bas. Ce que ça fait pour le transporteur, c'est une manne financière extraordinaire. Et c'est une opportunité. Comme les gens disent, c'est leur tête. Et cette année-ci, Dakar d'Indica en a profité. Je ne sais pas si les chiffres d'affaires que j'ai entendus, mais c'est effarant ce que ça donne comme chiffre d'affaires. Et c'est très bien pour l'activité, pour leur activité, pour ce secteur du transport. Alors, dans ces genres d'événements, est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités, peut-être qu'ils peuvent permettre aux jeunes d'avoir des revenus ? C'est ce que je disais. Ça veut dire qu'il faut innover. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans les mêmes statures, commencer un peu à intégrer même des métiers de l'intelligence artificielle, mettre en valeur un peu des plateformes qui permettent de voir tout ce que les gens vont faire ou ils vont réorganiser un peu. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres métiers même qu'on peut créer pendant ces événements et qui permettent de récupérer encore de l'argent et de faire vivre certaines familles. Et comment trouvez-vous le projet du président Bassiro Diomaï Diharfaï d'initier les jeunes dans l'agriculture ? Alors, moi, je dis que, comme je le dis toujours, tant qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a des entreprises potentielles qui peuvent se faire. Et sur l'agriculture, regardez, le Sénégal importe mille et quelques mille, je pense, plus de mille milliards de riz, plus de 700 milliards de blé, plus de 400 milliards de fruits et de légumes. Mais regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment on peut faire pour mobiliser tout cela et le faire au pays ? Puisqu'il y a ce besoin qui est là, regrouper les jeunes, créer au niveau de l'agriculture, ça veut dire quoi ? On diminue notre balance commerciale qui est tellement difficile et en faire une balance commerciale excédentaire. Puisque ces jeunes-là vont avoir du travail, vont cultiver, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire et ça veut dire quoi ? C'est une demande financière. C'est une demande financière puisque quand ils vont terminer leur activité, qu'est-ce qui se passe ? Ils peuvent le vendre, il y a le marché local, mais aussi il y a le marché extérieur parce que le défi de ce monde, c'est comment faire vivre les milliards, les milliards de personnes dans le monde entier. Donc il y a un vrai besoin et l'agriculture est une niche d'emploi extraordinaire pour le jeune. Je pense que c'est un bon projet pour aujourd'hui créer de l'emploi par rapport au jeu. Mais est-ce que cela, en tout cas, est-ce vraiment un moyen de lutter contre le chômage ? Évidemment, quand vous créez des emplois, vous jetez contre le chômage. Si vous voyez le chômage en débit des jeunes qui existe depuis 2021, depuis plusieurs années au Sénégal, et c'est ce qu'on appelle la bombe jeune, n'est-ce pas ? Si aujourd'hui on ne trouve pas de solution, ça va être catastrophique. Alors, le fait de les regrouper au niveau de l'agriculture et toute la chaîne de valeur de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, il y a la transformation des produits agriculteurs. Et en même temps, comment faire du commerce international par rapport à tout cela ? Ça veut dire quoi ? On peut regrouper beaucoup de jeunes là-bas et créer énormément, énormément des billets et des billets d'emplois pour réserver ce chômage des jeunes. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire pour améliorer l'économie sénégalaise ? Alors, moi, je dis qu'il y a plusieurs leviers. Il y a plusieurs leviers qu'il faut utiliser. Il y a d'abord l'agriculture, dont je vais vous parler tout de suite. Alors, pour faire de l'agriculture, c'est quoi ? Et ça, c'est une vraie solution par rapport, une des vraies solutions par rapport au développement du Sénégal. Alors, pour de l'agriculture, il faut de l'eau, il faut des terres, il faut du soleil. Et tout ça existe. Et des jeunes qui peuvent le faire. Et tout ça existe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de travailler maintenant à structurer le niveau de l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, tous ces niveaux-là. Mais ne pas s'arrêter à là. Il faut créer, comme j'ai dit tout de suite, une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur industrielle qui permet de transformer ces produits alimentaires qu'on peut aujourd'hui vendre au niveau de la sous-région et au niveau même, en dehors du continent, du continent africain. Alors, ce qui va permettre quoi ? Comme on dit, de mobiliser énormément de finances, de créer des richesses pour le Sénégal et aujourd'hui d'investir. Il y a aussi, d'autre côté, il y a aujourd'hui l'avènement du pétrole, du gaz, avec 800 métiers qui vont naître autour de ces deux ressources qui permettent aujourd'hui d'investir sur l'infrastructure économique, n'est-ce pas, de créer une infrastructure industrielle et économique très solide qui va permettre au Sénégal d'aller réellement vers le développement et aussi utiliser d'autres leviers. Ce n'est pas que les seuls leviers, mais c'est un levier sûr aujourd'hui qui peut permettre le développement du Sénégal. Et quel est le message que vous avez donc à lancer au gouvernement ? Ben, c'est que, en fait, c'est comment aujourd'hui voir, c'est tout le problème des jeunes, créer des emplois, stabiliser déjà le pays, mettre le pays au travail, faire part, il faut que les Sénégalais travaillent aussi et donner des opportunités, donner aussi ce talent qu'on a lancé d'espoir, le développer, mais le réaliser par rapport à des actions qui permettent aujourd'hui de créer des richesses, de créer des emplois et d'aller vers ce développement-là qu'on espère tant depuis très longtemps. Très bien. En tout cas, merci Dr Momodou Samba-An d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.